A Paul de nous réunir et si vous pouvez éteindre s'il vous plaît parce que sinon on va avoir mal. Merci. Merci encore à Paul de nous avoir réunis une nouvelle fois. Merci aussi pour le programme de cet après-midi qui est vraiment très intéressant. Parce qu'on est passé avec Régine de cette vue sur ce qui est le mécanisme fondamental en fait qui est le devenir vers la mort. Alors on était dans l'embryogénèse et dans des structures cérébrales avec Benary et David nous parlait des cellules et de leur évolution. Moi ce que je vais faire et je vais essayer de ne pas vous fatiguer en cette fin de session. Je vais vous raconter des choses très très simples qui sont complètement à la base. C'est à dire on va essayer de regarder d'où vient l'ADN et où il va. Et vous allez voir il y a deux ou trois histoires qui sont assez amusantes à ce propos. Donc on va parler de l'origine et du devenir de l'ADN et puis j'avais indiqué dans mon titre un logiciel open source. Et en fait là de la même façon quand Paul m'avait demandé un titre, je ne sais pas pourquoi c'est un truc qui m'est venu naturellement. Mais en fait c'est vrai. C'est à dire qu'il y a de l'ADN chez tous les organismes vivants de cette planète. Cet ADN ce sont des multitudes de programmes avec des points communs et des points différents. Cet ADN est accessible à tous. On peut en faire des tas de choses avec. Et vous allez voir qu'on peut y compris refaire de nouveaux organismes vivants à partir de ça. Et c'est assez amusant. Alors d'abord pour commencer, quand on va parler de l'origine de l'ADN, c'est un petit peu l'origine de la vie. Donc on va parler de ce qui s'est passé, de comment tout ça a commencé et comment l'ADN est arrivé. Alors on va passer en vue très rapidement quelques théories. D'abord la génération spontanée qui pendant de très nombreux siècles et jusqu'à Pasteur en fait a été ce que l'on croyait. C'est à dire quand il y a de la viande qui pourrit, il y a des mouches qui arrivent. Quand il y a du foin qui est humide, il y a des souris qui en sortent et ainsi de suite. Bon, et là il a fallu effectivement attendre les travaux de Pasteur et il n'y aura pas de génération spontanée, ni de Vénus, ni de cette dame. Il n'y a pas de mystère, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Alors d'où ça vient ? Alors j'admire la communauté qui me réunit avec Benari parce que je prends exactement la même photo. Donc bien évidemment, une des sinon hypothèses, du moins une des croyances, une impossible, c'est la création. Ce n'est pas de la création dont on va parler aujourd'hui. Une autre théorie qui est intéressante pour l'origine de la vie, c'est l'origine de la vie viendrait d'autres planètes. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la pense permis, c'est-à-dire ça aurait été créé ailleurs et ça serait venu. Bon, ça ne fait que repousser le problème d'une planète, ce n'est pas tellement différent. En revanche, ce qu'on appelle l'exogénèse qui est un peu plus intéressant, ça veut dire qu'il y a des éléments de vie, des molécules de vie qui auraient pu venir avec des météorites ou à la suite de chocs, ça c'est possible. Mais en fait, la manière dont tout ça s'est passé, c'est qu'il y a un certain nombre de molécules qui étaient là au début dans un certain nombre de conditions et coup de bol, ces molécules, elles se sont petit à petit associées pour faire ce qui est aujourd'hui la vie. Alors l'ADN, vous savez tout ce que c'est, vous savez que c'est une très belle double hélice, comme David vous le rappelait, vous savez qu'il y a ces trois lettres qui composent sa séquence. J'y reviendrai dessus pour être sûr que c'est bien clair, parce que vous verrez, ça aura son importance. Vous savez que c'est dans nos chromosomes, vous avez déjà vu des tas de choses, vous avez entendu parler des maladies génétiques qui sont des maladies qui touchent l'ADN. Vous regardez certainement parfois des choses, des séries comme les experts, où on vous montre comment, avec un petit poil, une goutte de salive, un poil de cul, on retrouve un morceau d'ADN et à partir de là, on peut effectivement identifier quelqu'un parce que ce qui est totalement vrai, l'ADN de chacun est complètement unique et des combinaisons de séquences sont complètement uniques, c'est totalement vrai. Vous avez entendu parler des organismes génétiquement modifiés, bien évidemment, qui sont des organismes dans lesquels on a introduit de l'ADN de façon à exprimer telle ou telle chose dans tel ou tel but, par exemple une résistance à un verre ou une résistance à un produit chimique ou quelque chose. Donc en fait, tout le monde connaît l'ADN, ce qui est cet acide désoxyribonucléique. Parfois, il faut bien dire que les idées sont un petit peu floues, je me rends compte quand il m'arrive de faire des confs ou de parler un petit peu, et parfois même, il y a des idées fausses. Alors, je voudrais juste prendre cinq minutes pour bien préciser, savoir de quoi on parle quand on parle de l'ADN. Donc, première chose, et ça c'est extrêmement important, l'ADN est universel. C'est-à-dire le génome, les génomes de tous les organismes cellulaires sont tous constitués d'ADN de double hélice. Tous, quels qu'ils soient, depuis les plus petits jusqu'aux plus gros, quel que soit le règne, c'est des systèmes cellulaires et c'est de l'ADN. Tiens, il y a cette tomate, ça me rappelle quelque chose. Un jour, je discutais comme ça, et puis c'était une conférence dans laquelle on avait évoqué les OGM, et puis il y a un monsieur qui s'est levé, et puis avec une fraîcheur absolument extraordinaire, a levé son poing en disant, moi en tout cas, on ne me fera jamais manger d'ADN. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Bon, donc l'ADN, acide désoxyribonucléique, comme vous le savez, c'est composé par cette succession de ce qu'on appelle nucléotides, ce n'est pas grave, ce sont des lettres pour nous qui veulent dire des molécules ATGC. Ainsi d'amens, ce qui est amusant, c'est que cet ADN a été découvert au Rockefeller Institute of Biochemistry au début du siècle, enfin l'acide ribonucléique, et le ribo de ici, c'est pour Rockefeller Institute of Biochemistry. Et vous voyez, donc, merci monsieur et madame Rockefeller pour ça. Ensuite, quelques points vraiment à savoir. L'ADN des différents organismes comporte, comme vous le savez, de quelques milliers à quelques milliards de ces lettres. L'ordre de ces lettres, c'est le texte, c'est la séquence. Et cette séquence, en fait, c'est un programme. C'est le programme génétique de chaque organisme, exactement comme un manuel de construction pour construire une usine qui serait capable de se reconstruire ensuite. Alors, voilà une séquence, il y aura une interro écrite. Donc, alors le programme est écrit avec un code basé sur des blocs de trois lettres. Tout ça, ça se lit trois lettres par trois lettres. Vous voyez, il y en a beaucoup. Ce code est universel, fondamental, c'est le même chez tous les organismes. Ça, ça nous amène à réfléchir. Et le mécanisme de lecture du code, c'est-à-dire l'expression génétique, est universel, même chez tous les organismes. Alors, vous savez que l'ADN, ça code pour des protéines. Et là, il y en a qui ont toutes sortes de fonctions dans des cellules. L'ADN au milieu, comme ça, des jolies protéines colorées, qui assurent les structures et fonctions, comme vous le rappelez David. Et à chaque groupe de trois lettres de l'ADN, correspond une unité de protéines. Il y a 20 unités de protéines, acides aminés. Et l'ordre de ces aminés, qui est donc gouverné par la séquence d'ADN, détermine structures et fonctions. Voilà. Donc, avec ça, on peut faire toute la diversité du monde. Bien évidemment, c'est totalement infini. Alors, ce que je voudrais vous montrer de cette diversité, c'est comment ça se passe, comment on passe de l'ADN à l'ARN, parce que c'est extrêmement important ensuite pour comprendre d'où vient l'ADN. On passe de l'ADN aux protéines par l'intermédiaire de quelque chose dont une très grande majorité d'entre vous ont entendu parler, et je m'en excuse. C'est l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est une molécule de même type que de l'ADN, mais simplement un seul brin et non pas une double hélice, qui est une copie conforme de l'un des brins d'ADN. Il y a un nucléotide T séparu, voilà, donc c'est AUGC au lieu de T. Et puis, il y a une petite différence chimique dans la molécule, on y reviendra. Alors ça, c'est un truc très intéressant, c'est ce qu'on appelle un ribosome. C'est ce qui, en fait, c'est une énorme machine qui elle-même est une machine à ARN, qui permet de lire ce qu'on appelle l'ARN messager, et de faire des protéines. Et je vais vous montrer un petit film qui dure 3 minutes, et vous allez voir comment ça se passe. Ça, en fait, c'est l'ADN, et sur l'ADN, il y a un certain nombre de protéines qui sont en train de se fixer. Et pourquoi il y a des protéines qui sont en train de se fixer ? Parce qu'elles sont en train de chercher le début d'un gène, et surtout le début d'un endroit qu'il va falloir exprimer, dans la cellule donnée. Comme vous le disait, David, il y a des cellules qui ont telle, telle, telle fonction. On a 3 milliards de lettres de code. Ces 3 milliards de lettres de code ne sont pas exprimées exactement de la même façon partout. On serait un gros tas de protoplasmes. Alors ici, il y a des facteurs qui correspondent à quel gène doit-on lire. Ils les reconnaissent. Et puis, à un moment, ces facteurs vont s'associer avec l'enzyme qui est capable de lire tout ça. Et puis, ça va se déclencher. Voilà, clic, allez, c'est parti. Et ça, c'est la vitesse réelle. C'est-à-dire que quand vous voyez bouger ce truc bleu, c'est un enzyme qui recopie l'ADN et le ruban, ici, jaune, qui sort, c'est l'ARN messager qui est la copie d'un brin. Donc, c'est quand même un sacré truc parce qu'il faut ouvrir les deux brins, vous vous rendez compte des torsions, les refermer par derrière. Et alors, essayez de réfléchir un peu à ce qui se passe en ce moment dans vos cellules. Parce que dans les 10 000 milliards de cellules que vous avez, il y a bien 1 000 milliards dans lesquelles c'est en train de se passer. D'accord ? À cette vitesse-là, sur de très nombreux gènes, imaginez que vous voyez simplement, sur vos 2 mètres de DNA, 1 mm qui est transcrit en ce moment-là, 1 mm que multiplie, qu'est-ce que je disais, 1 000 milliards, ça fait 1 milliard de mètres, ça fait 1 million de kilomètres. Donc, on est en train de fabriquer des millions de kilomètres d'ARN pendant qu'on parle. Alors après, on s'étonne que de temps en temps, ça ne marche pas. Mais ce que je trouve grandiose, c'est que ça marche quand même très bien. Et qu'il y ait seulement cette proportion faible de cancer dont parlait David tout à l'heure. C'est complètement ahurissant, parce qu'il a fallu aussi recopier l'ADN avant, à la même vitesse, dans les mêmes conditions, et sans se tromper avec des systèmes de contrôle. Donc, là, ça va se terminer. Et vous allez voir, voilà, ça se termine, ça va se libérer. Et une fois que c'est libéré, cet ARN, il va être lu. Donc, il va sortir... Bon, je m'excuse, c'est très pixelisé, mais bon, c'est pas une autre définition. Il sort du noyau, c'est une représentation du noyau, et en tout cas, les proportions sont tout à fait justes. Il sort du noyau où tout ça s'est passé, et puis là, il va aller rencontrer cette machine qui est le ribosome, qui est un truc extraordinaire et qui a joué un très grand rôle dans l'évolution. Donc, il rencontre le ribosome. Le ribosome reconnaît, là encore, le début du message qu'il faut transcrire, parce que tout ça, il faut le reconnaître, il ne va pas se mettre n'importe où. Donc, il y a un début et une fin, et puis là, il y a un balai absolument extraordinaire qui va se passer. C'est un balai où il y a d'autres ARN encore, et vous voyez que les ARN, c'est vachement important, ils font vraiment des tas de trucs. Il y a d'autres ARN qui vont venir à l'intérieur du ribosome, qui d'un côté vont reconnaître la copie du code à trois lettres qui a été reprise depuis l'ADN de façon linéaire, c'est une copie linéaire, et de l'autre côté, ils ont ces petits trucs rouges qui sont les constituants des protéines. Et vous allez voir à l'intérieur du ribosome comment ça se passe. Ils sont les uns à côté des autres. Je pense que c'est... Voilà. Donc, vous voyez ici, à l'intérieur du ribosome, et ça encore, c'est la vitesse réelle. C'est-à-dire que ça a été... Ce que vous voyez là, c'est la vitesse réellement à laquelle ça se passe. Donc, c'est pas très rapide, c'est pas très lent, mais c'est quand même très efficace, surtout quand vous pensez qu'il y en a des millions en parallèle, en même temps, dans les cellules. Il y a des millions et des dizaines de millions de messages dans chaque cellule, et des millions de ribosomes. Donc, il y a cette élongation. Et ce que vous voyez sortir ici, eh bien, c'est la nouvelle protéine, qui est donc la copie conforme de... qui est la traduction conforme, avec une séquence composée d'unités qui correspond à la séquence qui était avant dans l'ADN. Donc ça, c'est important à voir. Alors là, on se trouve en face d'un truc, quand on dit d'où vient l'ADN, on vient de s'apercevoir que pour fabriquer de l'ADN, et pour fabriquer une cellule, il faut des protéines. Pour fabriquer des protéines, il faut de l'ADN. Donc c'est toujours la même chose. C'est l'œuf et la poule qui a commencé, et comment ça s'est passé tout ça. Alors, on va un peu remonter le temps. Je vais vous montrer un peu comment on voit l'arbre du vivant aujourd'hui, et les premières étapes. Alors, souvenez-vous bien d'une chose. Tous les organismes cellulaires ont de l'ADN qui porte le programme génétique, un code génétique universel, un mécanisme d'expression universel, ARN messager, les petits transferts que je vous ai montrés, qui se promenaient tout à l'heure pour amener les aminoacides, les ribosomes. Bon, tout ça, ça a l'air de dire qu'il doit y avoir un même ancêtre commun quelque part. Enfin, c'est un jusqu'à... Et puis après, ça diverge. C'est le cas. Alors, cet ancêtre commun, on l'a appelé LUCA pour Last Universal Cellular Ancestor. Il est quelque part par là. Et en fait, effectivement, LUCA est à la base de cet arbre phylogénique où il y a d'une part les bactéries, d'autre part les archées, et d'autre part les eucaryotes. Nous, on est là-dedans. Eucaryotes, ça veut dire toutes les structures qui ont un noyau, alors que ceux-là n'ont pas de noyau, c'est juste des sacs avec le matériel génétique dedans. Et en fait, ce sont ces trois ordres, et c'est maintenant que, je veux dire, on classe vraiment ça comme ça. Les archées, ce sont des bactéries qu'on trouve notamment dans des conditions extrêmes, capables de vivre au fond de la mer dans des fumeroles de volcans sous-marins à des pressions de 500 atmosphères et à 180 degrés, ou bien alors dans du soufre, ou bien alors dans des trucs absolument ahurissants. Donc vous voyez, nous, on est là, et puis alors à l'intérieur, les eucaryotes, donc il y a tout ça, et puis parmi ça, il y a les animaux, et parmi les animaux, on est un petit peu là, donc on n'est pas grand-chose. Et vous voyez aussi surtout que le monde, en fait, c'est surtout un monde à microbes, pas tellement à macrobes, je veux dire, et c'est vrai, la majorité du monde, c'est des microbes, c'est pas des macrobes, et la majorité du monde, on ne le voit pas, on n'a pas la perception pour le voir. Alors en fait, cette division du monde vivant, je signale juste ça, arché, bactéries et eucaryotes, c'est basé sur des différences de leur ribosome, c'est-à-dire qu'à partir de la même cellule, ce ribosome qui est la machine de traduction, elle a évolué. Elle n'est pas tout à fait la même, bien qu'elle marche de la même façon, simplement parce que, bon, à chaque fois, il y a eu des petits trucs. Ribosome, c'est ce truc-là, et alors, c'est donc composé d'ARN et de protéines, et c'est un coup de peau que ça a changé, parce que du coup, on peut avoir des antibiotiques, parce que la majorité des antibiotiques tapent sur les ribosomes bactériens, mais comme nous, on a des ribosomes différents, aucun problème, nous, nos cellules et nos ribosomes, ils se portent très bien, d'accord ? Donc c'est très bien, et ce n'est pas exactement la même chose pour les virus d'ailleurs. Alors, Lucas, il ne faut pas le confondre avec la première protocellule, c'est déjà une cellule complexe, qui est à peu près entre 2,5 et 3 milliards d'années par rapport à aujourd'hui, alors que les premières cellules, qui sont plus simples, remontent certainement un petit peu avant. Alors justement, je vous parlais des virus, et quid des virus ? Et je vais vous en dire deux mots, parce que vous verrez que ça va avoir son importance dans l'émergence de l'ADN. Alors, des virus, il y en a des millions, vous savez ce que c'est ? Celui-là, c'est un très beau virus bactérien, parce que les bactéries ont aussi leur virus, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Ah ça, c'est le fameux H1N1, j'espère que vous êtes tous vaccinés, et que vous avez amorti les efforts de notre ministre. Voilà, donc non, mais en plus, ça doit être très bien, parce qu'une vaccination, je veux dire, ça booste, enfin c'est bien. Ah voilà, en couleur, en plus. Bon, ça, c'est HIV sur des cellules CD4. Ça, c'est le virus de la polio. Bon, ben lui, il a été quasiment éradiqué, tout du moins dans les pays développés. Ça, c'est encore des virus hépatite B ou C. Ça, c'est la dingue dont on parle beaucoup actuellement à La Réunion. Ah, celui-là, il est très méchant, c'est Ebola. Alors là, celui-là, il ne faut pas le rencontrer. C'est fièvre hémorragique, mort foudroyante dans des conditions absolument terrifiantes, digne des meilleurs films d'horreur, avec le sang qui exude de partout. C'est très gore. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les génomes des organismes viraux, eux, ont une grande variété. Il y en a qui ont de l'ADN double brun comme nos cellules, d'autres de l'ADN simple brun, d'autres de l'ARN double brun, de l'ARN simple brun. Il y en a qui ont de l'ARN mais qui passent sous forme ADN. C'est le cas de la chivée, c'est un virus à ARN. Quand il rentre dans les cellules, il est recopié en ADN et crac, il se met dans vos chromosomes. Puis après, on ne peut plus ressortir. Plusieurs morceaux d'ADN, plusieurs morceaux d'ARN, circulaires, linéaires, on trouve absolument tout. Souvenez-vous, immense diversité. Ah, ça, je ne marche pas sur les brisées de Braïque, ce n'est pas du tout un ciel étoilé, c'est un microlitre d'eau de mer. Et qu'est-ce qui est marqué, simplement ? On a mis un marqueur d'ADN. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que s'il y a d'ADN, c'est qu'il y a des organismes. Et ça, c'est vraiment minuscule. C'est rien du tout. Là, vous voyez visiblement une cellule qui est assez grosse ou être une cellule. Ça, c'est des bactéries. Et tous ces petits points-là, c'est des virus. Ce qui veut dire qu'en fait, on est entouré par des milliards, de milliards, de trilliards de virus. Et y compris, c'est la même chose. Vous prenez 3 litres d'air, vous le concentrez, enfin, vous le filtrez, vous regardez, ça sera exactement la même chose. Donc, co-habitation et certainement co-évolution. Alors, au début, qu'est-ce qu'on avait ? Si on revient cette fois-ci à 3,8 milliards d'années ou 4 milliards d'années, on avait un truc comme ça, avec un certain nombre de composants primaires, pas de O2, et tout ça soumis à toutes sortes de bouleversements, de chaleurs, d'éclairs, de températures. Alors, il y a un monsieur dans les années 50 qui a fait une expérience très intéressante, il a repris tous ses composants, il les a mis dans un ballon, il a soumis ce ballon à des éclairs, il a fait tourner ça sans arrêt, et puis après, il a regardé ce qui était fabriqué tout à fait par hasard. Et en fait, tout à fait par hasard, on se rend compte que les principales molécules organiques sont un peu fabriquées automatiquement. Alors ensuite, cette expérience a été bien évident, même largement optimisée et refaite dans d'autres conditions, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, à partir des conditions primordiales, on fait les premières molécules de la vie, les sucres, quand on parle des sucres et quand on parle justement de l'ADN et de l'ARN, pour le faire, il faut cette molécule qui est un sucre, il y a un ribose, un ribose c'est un sucre, ou un désoxyribose, c'est un sucre. On peut fabriquer donc à partir de ces sucres des nucléobases, c'est-à-dire des précurseurs, des constituants des acides nucléiques et beaucoup de choses se sont faites notamment et dans ces conditions, ici une magnifique photo d'une source chaude volcanique. Alors en revanche, les choses ne se sont pas faites dans un bouillon, tout simplement parce que dans un bouillon, les conditions de rencontre des molécules, ce n'est pas suffisant. Donc on s'est rendu compte très vite qu'il fallait qu'il y ait des catalyse et que ces catalyse, elles devaient venir de la présence d'autres choses et notamment de surface. Donc on a pensé à la glaise, puis c'est vrai que la glaise c'est très biblique en plus, c'est magnifique, ce n'est pas le meilleur substrat. On a pensé ensuite à la pyrite pour toutes sortes de raisons, notamment en raison du feuilletage de la pyrite. Et actuellement, il semblerait bien qu'une des sources, mais il y en a eu des centaines, mais en tout cas des expériences vraiment marrantes ont été faites avec du mica. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le mica, quand vous le cassez, vous avez des couches, mais quand vous descendez quasiment au niveau encore moléculaire, vous pouvez encore le casser encore plus. Ce n'est pas parce que vous, vous avez une couche d'un millimètre. En fait, il y en a encore d'autres. C'est vraiment un millefeuille ou un milliard de feuilles. Et en fait, l'espace entre des couches de mica correspond, dans certaines situations, exactement à l'espace qu'il faut pour avoir une catalyse optimum pour fabriquer ces molécules primitives. Et il y a eu des expériences qui ont été refaites pour voir comment ça se passait. Donc, actuellement, c'était publié cet été. C'est une des hypothèses. Alors, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, quand on regarde, justement, on se rend compte que des molécules tout à fait primitives, mais des morceaux de molécules d'ARN, par exemple, qui ont pu être fabriquées de façon complètement aléatoire et de façon normale, étant donné les conditions initiales, sur une surface, ces molécules d'ARN sont capables de se polymériser et de former une chaîne de manière complètement spontanée pour peu que cette surface, elle présente des caractéristiques comme celle du mica ou de certains métaux qui apportent une catalyse. Donc là, on fabrique des chaînes avec ça. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Encore plus intéressant, c'est le fait que cet ARN, dans certaines conditions encore, il va être capable de s'auto-répliquer. C'est-à-dire, je vous ai dit que c'était un brin unique, mais à la limite, il a tous les nucléotides comme l'ADN et pourquoi il ne ferait pas de double hélice ? Et en fait, il en fait, puisqu'il est tordu dans tous les sens. Et en fait, dans certaines conditions, on sait aussi que cet ARN peut devenir une double hélice. Vous voyez ? Et encore plus fort, en fait, encore plus fort, on se rend compte que cet ARN va être capable, un brin d'ARN va être capable de prendre toutes sortes de conformations et parmi ces conformations, il pourra y en avoir qui vont avoir des activités. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une découverte qui a été faite il y a à peu près 20 ans par Tom Cech qui a découvert que les ARN pouvaient également être des enzymes, avoir des fonctions. C'est-à-dire qu'on se trouve là avec quelque chose qui a à la fois un rôle informationnel et un rôle de fonction. Et enfin, ça, vous allez voir, il y a des ARN qui peuvent recopier d'autres ARN, c'est-à-dire se comporter un petit peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Et ici, vous voyez un ribosime d'ARN, par exemple, puisqu'on appelle ça des ribosimes, ribo pour ARN et zime pour enzyme, on a mélangé les deux. Et ça fabrique quelque chose. Donc, si vous voulez, la solution au paradoxe de l'ARN, c'est l'ADN. De l'ADN, c'est l'ARN, pardon. Pourquoi ? Parce qu'il porte de l'information, c'est une séquence codée, il se réplique et il est capable d'activité, c'est ce qu'on appelle le ribosime. Et pourquoi tout ça ? Et c'est là où le doigt de Dieu a dû se poser sur l'oxygène en deux primes, sur le groupement en deux primes du ribose. Ici, vous avez l'ADN, ici l'ARN. Et la différence, c'est qu'ici, dans l'ADN, c'est simplement un hydrogène et ce groupement-là est totalement neutre. Alors qu'ici, il y a un oxygène extrêmement réactif et que cet oxygène va pouvoir réagir avec toutes sortes d'autres molécules et avoir toutes sortes d'activités. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, eh bien, c'est ce petit hydroxyde et là encore, on est bien peu de choses. Donc, toutes sortes de ribosomes sont connues avec toutes sortes de belles fonctions. Tout ça est étudié en 3D, en 4D. Le ribosome lui-même, superbe structure. Et en fait, le ribosome, c'est une structure à ARN. C'est-à-dire qu'il y a de l'ARN et des protéines, mais ce qui est actif dans le ribosome, ce qui vous permet d'exprimer toutes vos protéines, c'est une réaction qui est due à l'ARN. C'est extraordinaire. Et ça, on l'a gardé depuis très longtemps. Ensuite, des protéines sont venues pour stabiliser le truc, pour le contrôler, pour optimiser, un petit peu comme on met des options dans les bagnoles. C'est-à-dire, bon, il peut y avoir un moteur, ça roule, après on va vouloir un autoradio, on va vouloir un GPS, on va vouloir un truc, un machin, mais c'est exactement ça. Et les protéines, donc voilà, fabriquées par le ribosome qui est une machine ARN. Donc, comment on peut un petit peu dérouler le monde ? On démarre d'un monde à ARN puisqu'on a vu que l'ARN pouvait être fabriqué et il était fabriqué de façon spontanée dans les conditions prébiotiques. Ensuite, invention d'une sorte de ribosome primitif et on se trouve avec un monde à ARN et protéines en même temps. Alors maintenant, comment passe-t-on de l'ARN à l'ADN ? Alors là, en fait, pour passer d'un monde à ARN et protéines à un monde à ARN et protéines et ADN, il faut voir que l'ADN c'est un ARN modifié. C'est-à-dire que on ne commence pas par fabriquer de l'ADN, y compris dans les cellules. Dans les cellules, pour fabriquer de l'ARN, on fabrique d'abord de l'ARN. La cellule fabrique d'abord les unités de base de l'ARN et ensuite, il y a un enzyme qui le modifie en utilité de base de l'ADN. Ce n'est pas du tout dans l'autre sens. On commence d'abord à fabriquer ça. Et en fait, il est vraisemblable que ce soit les protéines qui ont inventé l'ADN et à partir du moment où l'ADN a été là, il y avait un avantage sélectif remarquable parce qu'un des défauts de ce petit groupement hydroxyle, c'est de rendre l'ARN extrêmement instable et en plus de ne pas le mettre de façon bloquée sous cette forme double hélice qui est un coffre-fort extraordinaire pour le programme. Donc, l'ARN a dû être rétro-transcrit. Ça veut dire qu'on passe de l'ARN à l'ADN mais ça, on n'en a pas encore entendu parler. C'est quoi cette histoire-là ? Parce que là, on avait vu le flux dans l'autre sens. Eh bien, en fait, ce sont des virus qui ont fabriqué petit à petit et là, de façon aussi totalement aléatoire avec des trilliards d'expériences, ce qu'on appelle une transcriptase inverse qui est quelque chose qui existe toujours dans toutes sortes de virus. Je parlais du HIV, ça existe dans beaucoup d'autres virus et cette transcriptase inverse est capable de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. Donc, en fait, on avait un monde ARN avec des virus ARN. Ensuite, on a eu un monde ARN et protéines. Parmi ces protéines, il y a eu une transcriptase inverse et maintenant, on a un monde ARN et protéines et ADN, virus ADN, virus ARN et toutes sortes de choses. Donc, en fait, on a évolué, ces trois grands groupes, les bactéries, les archées, les eucaryotes, ont évolué à partir d'une sorte de grande virosphère avec un réservoir viral et on continue toujours à avoir ce réservoir viral autour de nous. Et ce réservoir viral qui est capable de transfert génétique dans tous les sens et le matériel génétique a joué vraisemblablement un très très grand rôle dans toute cette histoire. Donc là, vous voyez, bon, ça c'est la virosphère aujourd'hui. Donc là, vous voyez comment l'ADN a été fabriqué. Alors, avant de vous terminer en 5-10 minutes sur le devenir, je voudrais faire un interméso pour rendre hommage à la bactérie la plus résistante au monde qui est d'ailleurs dans le Guinness Book of Records qui porte le nom de Deinococcus radiodurans. Alors, cette bactérie, c'est une bactérie qui a été découverte en fait dans des produits radioactifs, qui a été découverte dans des aliments qui avaient été stérilisés par des irradiations radioactives à des doses un million de fois supérieures à tout ce qu'un homme pourrait supporter. Et c'est une bactérie absolument stupéfiante parce que, je veux dire, c'est pas une bactérie qui se fait une coque pour résister. C'est ça qui est extraordinaire parce que vous avez des tas de bactéries ou d'organiques qui se fabriquent une putain de coque exactement comme une noix de coco. Alors bon, évidemment, c'est facile. On se met dans un coffre fort, on attend que ça se passe et puis quand c'est bien, on ouvre, on sort, c'est bon. Non, là, c'est vraiment, elle n'a pas de coque, elle n'a rien, c'est une bactérie toute bête avec ses membranes. Elle peut être complètement desséchée dans le désert, totalement sèche pendant des dizaines des centaines d'années vraisemblablement. Elle peut être glacée, congelée, décongelée. Elle peut subir des radiations UV qui vous donneraient instantanément un corps couvert de mélanomes ou on ne supporterait pas. Elle peut subir, comme je le disais, des irradiations gamma un million de fois supérieures à ce que n'importe quel organisme pourrait supporter. Donc cet organisme illustre un petit peu la robe du stesse. C'est un organisme à ADN, bien sûr, puisque c'est un organisme cellulaire. Et je vous ai dit que tous les organismes cellulaires étaient à ADN. Donc là-dedans, il y a de l'ADN, il y a des protéines et tout ça est capable de résister à tout ça. Donc ça vous montre l'extraordinaire quand même solidité de l'ADN. Le fait qu'il ne faut pas s'étonner que les organismes ont pu traverser toutes les extinctions et tout ce qu'il y a pu y avoir au cours des milliards d'années de l'évolution de la vie. Et en fait, la manière dont cette bactérie résiste, parce qu'en fait, son ADN est réduit complètement en morceaux, c'est absolument stupéfiant, je veux dire, il est cassé en morceaux. Eh bien, il y a des mécanismes qui permettent aux petits morceaux de se recoller les uns des autres et en une heure, à partir du moment où vous avez une bactérie que vous avez irradiée, desséchée, vous lui avez marché dessus, vous lui avez fait tout ce que vous voulez, vous la remettez dans des bonnes conditions, une heure après, c'est reparti, ça redémarre. Donc, bravo. Alors, maintenant, je vais vous terminer dans les minutes qui me restent pour vous parler. Bon, maintenant, on a vu l'origine, vous savez d'où vient l'ADN, vous savez que c'est très costaud, vous savez que c'est grâce à l'ARN qu'on est là, l'ADN s'est stabilisé, il est présent dans toutes les cellules et voilà. Bon, grâce à l'ADN, grâce à la diversité, grâce au hasard, grâce à l'évolution, nous sommes là et nous, on est très intelligents donc on commence à comprendre ça, on connaît l'ADN puis on se dit, maintenant, on va en faire des tas de trucs de l'ADN mais on va recréer une nouvelle diversité mais cette fois-ci, ça va être très déterminé et avec une finalité parce que dans l'évolution, il n'y a pas de finalité, il n'y a que de la sélection, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'ADN ? On peut faire des tas de choses. Reprogrammer le vivant, ça c'est trop facile, ça se fait depuis 20 ans. C'est quoi ? Ça consiste simplement en prenant une bactérie et puis vous dites, cette bactérie, j'aimerais bien qu'elle fabrique de l'insuline parce que utiliser de l'insuline bovine, ce n'est pas terrible parce qu'il y a des gens chez qui ça pose des problèmes donc je prends le programme humain, le gène humain, je le mets dans une bactérie, je fais pousser ces bactéries, je n'ai plus qu'à préparer l'insuline et c'est bon. Et bien voilà, c'est ce qu'on fait et on fait ça pour toutes sortes de médicaments. On fait ça pour l'interféron qui est très utile pour les infections virales, hépatite B, hépatite C, pour l'esclérose en plaques. On fait ça pour l'érythropoïétine, cher au cœur de nos cyclistes l'hormone de croissance. Avant, souvenez-vous des horreurs quand on a dû extraire à partir de cerveaux d'hypothalamus humain et tout ce qui a pu se passer parce qu'on ne savait pas comment bien purifier et risquer d'avoir des contaminants. Là, on a le gène, il est fait dans des bactéries, on purifie ça, c'est pur à 100%. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc ça, on sait faire et on va continuer à le faire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut faire aussi les OGM puisqu'on rentre ça là-dedans. Alors, réparer le vivant. Alors ça, c'est déjà un petit peu plus difficile parce que là, on parlait de fabriquer des sortes d'usines. Maintenant, réparer le vivant, c'est-à-dire réparer nous. Alors bien évidemment, c'est la thérapie génique. Je dois dire tout de suite que je partage tout à fait ce que disait Benary tout à l'heure à propos de la thérapie génique pour ces maladies du système nerveux central. Absolument, mais dans toute une série d'autres systèmes, c'est des choses qui commencent à marcher. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on recopie l'évolution à nouveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin d'amener un nouveau gène dans une cellule. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On prend un virus. Parce qu'il faut bien l'amener. Alors comment on va l'amener ? Des cellules, il y en a des milliards. Si on veut accéder à une partie de ces cellules particulières, on ne va pas injecter dans chaque cellule un petit peu. Il faut qu'il y ait un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur. Les meilleurs vecteurs, c'est les virus. Là, par exemple, c'est un adénovirus. L'adénovirus, c'est un virus qu'on a qui provoque des petits... C'est un virus des voies aérodgressives supérieures. On a bricolé son génome de façon à ce qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et puis, on l'utilise vraiment comme machine à injecter. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il y a un produit basé sur l'adénovirus qui est la première thérapie génique qui a été mise sur le marché. C'est-à-dire que ce n'est pas un protocole expérimental, mais c'est vraiment dans les pharmacies hospitalières prêtes à l'emploi. Et l'endroit où ça a été fait, je vous signale que c'est en Chine. Alors bon, ils sont allés un petit peu vite pour la mise sur le marché, mais n'empêche que le truc existe. C'est une thérapie génique contre les cancers des voies aérodigestives supérieures avec un gène qui est justement un gène suppresseur de tumeurs. Ou bien alors, on peut modifier les cellules. On vous prend des cellules, ces cellules, on va les cultiver et puis on va les modifier. Et là encore, pour les modifier, on a besoin d'un virus. Et si on veut les modifier pour de bon, c'est-à-dire que le gène soit à l'intérieur de l'ADN, on va avoir besoin d'utiliser un virus qui est capable de fabriquer de l'ADN. Et on va prendre par exemple du HIV, oui. C'est-à-dire qu'on utilise du virus du sida pour faire de la thérapie génique, mais on a complètement tué ce qui était bien évidemment pathogène. Et le meilleur exemple de ça, c'est le traitement des bébés bulles qui a été fait en France. Ça a été une des grandes réussites quand même de la thérapie génique puisqu'il y a maintenant exactement 10 ans étaient faits à Necker les premières thérapies géniques. Vous savez, ces enfants qui ont un gène qui leur procure un déficit immunitaire et ils sont malades s'ils rencontrent n'importe quel antigène. Donc, ils vivent dans une bulle. Donc, c'est pas très commode. On leur rajoute un gène qui leur donne cette capacité a bien fabriqué leur réponse immunitaire. Et actuellement, sur les 10, il y en a 7 qui vont bien et mènent une vie normale. Les 3 autres sont toujours dans des bulles. Et il y en a un qui a été soigné parce que malheureusement, tout à fait par hasard, l'endroit où le gène a été collé dans le génome, qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore complètement pour l'instant, était un mauvais endroit et ça a provoqué d'autres problèmes. Mais il n'empêche, c'est des choses qui avancent bien. Alors ça, c'était réparer, maintenant améliorer. Ben oui, améliorer, on pourrait par exemple. Tout à l'heure, David Kayat parlait dans les cellules cancéreuses du fait qu'il y avait des systèmes qui permettaient d'éliminer les cellules qui allaient mal. Ces systèmes, en fait, ce sont des protéines qui sont codées par des gènes qu'on appelle les gardiens du génome. Les gardiens du génome, qu'est-ce que c'est ? C'est des protéines qui vérifient et qui disent tiens, celle-là, elle est trop bousillée, et je l'envoie à l'apoptose parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas la réparer. Est-ce que vous avez mis une voiture ? Ah non, il faut vraiment la changer, celle-là. L'autre, en revanche, non. Il y a effectivement eu des erreurs dans l'ADN, mais on le répare. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces protéines arrêtent le cycle cellulaire, on dit stop, on arrête, on met la cellule sur le pont, on vérifie l'ADN, on la redescend et après, elle peut repartir. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 3 ou 4 gènes comme ça qui sont fondamentaux et on se rend compte que dans la majorité des tumeurs, en fait, ces gènes ont été modifiés. Alors, on pourrait se dire, mais ce qui serait bien, c'est peut-être d'en avoir plus que 3 ou 4 parce qu'effectivement, ils ont été modifiés par suite d'événements successifs. Qu'est-ce qui se passerait si on en avait, si au lieu d'avoir, par exemple, 2 copies du gène P53, on avait 3 copies, 4 copies, 5 copies, 6 copies ? Ça fait que ça nous donnerait de la réserve pour avoir tout de suite. L'expérience a été faite avec des souris et effectivement, on a fait des super souris qui sont des super P53 qui contiennent 4 gènes. Bon, elles sont infiniment plus résistantes à l'apparition de cancer que des souris normales. Ça, on peut un petit peu rêver. Et puis surtout, je voudrais terminer sur quelque chose qui est reconstruire carrément le vivant et ça, c'est la biologie synthétique. C'est-à-dire, on part de zéro, enfin de zéro, on part de tout ce qu'on sait et on va fabriquer une nouvelle cellule. Alors ça, évidemment, ça a à voir avec l'ingénierie, le calcul, la modélisation, beaucoup d'informatique, la biologie moléculaire, la génétique, la biotechnologie et avec tout ce qu'on appelle la phylogénomique, c'est-à-dire comprendre tous les morceaux de programme qu'on peut prendre dans les différents organismes et la science qui concerne la vie artificielle et aussi ce qu'on appelle la vie orthogonale. La vie orthogonale, c'est de se dire, on ne va pas essayer de recréer une vie comme elle est avec les mêmes constituants de base mais on va essayer de recréer une vie sur le même principe mais avec d'autres constituants chimiques ce qui fait qu'il ne pourra y avoir aucune intersection entre cette nouvelle vie qu'on a créée et le vivant tel qu'il existe aujourd'hui. Bon, on n'y est pas encore mais il y a de la gamberge. Alors, reconstruire de la vie ça nécessite deux entités, un programme sur un support physique. Le support physique c'est l'ADN comportant deux aspects. Le programme lui-même définissant l'objectif, les données qui définissent le contexte. Bon, ça c'est exactement comme n'importe quel programme. Une machine pour lire et exécuter le programme capable de métabolisme c'est-à-dire de fourniture d'énergie, de fonctionnement et avec de la compartimentalisation parce que ça c'est très important pour assurer les bons fonctionnements. Alors, si on regarde un petit peu de manière algorithmique la manière dont fonctionne l'ADN on se rend compte c'est tout à fait comme un programme. La biologie c'est de la physique, de la chimie plus de l'information plus des contrôles. On a des process qui sont extrêmement itératifs réplication, transcription, traduction, fonction. On a un début, une routine, des points de contrôle, une fin toujours orientée dans le même sens avec un parallélisme élevé. On se trouve exactement dans l'analogue de ce que l'on peut faire en programmation. Donc effectivement si on pousse l'analogie on se dit ben voilà la cellule c'est l'atome de la vie c'est un peu comme un ordinateur qui serait capable de se refabriquer lui-même parce que ça on ne sait pas encore le faire avec les ordinateurs il y a un programme au MIT qui est un programme qui tend à fabriquer une imprimante 3D capable de fabriquer des imprimantes 3D et ça marche très bien jusqu'à un certain niveau c'est-à-dire qu'elle fabrique tous les composants mais elle ne sait pas assembler. Et ça ces molécules-là sont très intéressantes parce que dans le vivant il y a de l'auto-assemblage il y a toutes sortes de choses enfin bref et en même temps il y a des plans dans le génome mais ça on n'a pas le temps d'en parler pour les organismes supérieurs il y a dans le génome le plan dans lequel doivent être organisées les choses c'est assez extraordinaire. Donc en fait si vous voulez en plus du programme la cellule comporte beaucoup d'informations mais c'est exactement la même chose pour un ordinateur. Ici j'ai d'une part le programme qui est PowerPoint mais ce programme pour être lu il a dû être envoyé sur un certain support ou bien alors simplement télécharger mais pour être lu il faut un système d'exploitation. Si j'ai pris PowerPoint pour Mac je ne pourrais pas le lire sur PC si j'ai pris un logiciel pour Linux ça sera exactement pareil les cellules c'est pareil chaque type chaque grande famille a son système d'exploitation propre et puis il faut un support physique qui soit adapté par exemple on ne pourra pas mettre directement dans des bactéries des chromosomes de cellules eukaryotes c'est exactement comme si vous vouliez mettre un CD dans quelque chose qui contenait une vieille disquette comme on avait avant qui était une petite disquette de 1 méga vous voyez donc c'est vraiment il faut que ça puisse rentrer et que ça puisse lire et en fait ça on est vraiment dans le paradigme électronique d'abord abstraction c'est à dire de combien de gènes au minimum a-t-on besoin conception bon ben on conçoit le programme comment ces gènes doivent être régulés comment ils doivent s'articuler standardisation on se dit qu'on a besoin de briques unitaires pour faire ça parce que sinon c'est tout un bordel donc pour la construction on va fabriquer des morceaux d'ADN standard qu'on va mettre modélisation il faut essayer de faire tourner tout ça sur ordinateur pour comprendre comment ça marche on a tout à fait les outils pour ça ensuite construction et test et retour à 1 et ben ça a été fait ça a été fait cette année par un fou que j'aime beaucoup qui est un ami aux Etats-Unis qui s'appelle John Craig Venter qui avait été largement impliqué dans le séquence génome humain qui est un type qui est extrêmement provoquant et qui est en même temps quelqu'un qui s'engage dans des sentiers complètement nouveaux en y mettant beaucoup de moyens mais effectivement ils ont fabriqué une bactérie nouvelle en ayant fabriqué complètement chimiquement tout un génome c'est à dire qu'il a fallu dessiner le programme avec toutes ces interrelations alors ils ont pris évidemment ils se sont inspirés énormément de ce qui existe c'est pas quelque chose qui est sorti uniquement du ciboulot ils se sont inspirés bien évidemment de ce qui existe mais n'empêche que ça a été complètement fabriqué ensuite ils ont pris une bactérie dont ils ont retiré l'ADN ils n'ont gardé donc le logiciel enfin le software le hardware et le système d'exploitation ils ont mis dans l'ADN et puis l'ADN a commencé à tourner à s'exprimer et les bactéries elles sont développées donc si vous voulez on en est au début quand même il y a des choses assez amusantes et je pense que l'avenir nous réservera des choses assez amusantes dans ce qu'on appelle la biologie synthétique je vous remercie nous avons le temps pour quelques questions donc s'il y a des questions dans la salle merci merci